7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler. La semaine dernière, alors que la liste portée par Jean-Anne Bardella aux Européennes arrivait en tête dans 94% des communes françaises, l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron est arrivée comme un coup de tonnerre. Aussitôt, au Rassemblement National, on s'active. On entend parler d'un plan matignon avec 577 candidats prêts à partir en campagne depuis des mois. Une réunion de crise est organisée dans l'urgence dans la nuit du 9 au 10 juin. Et deux jours après, une alliance inédite est permise avec les Républicains d'Éric Ciotti. Pour revenir sur les enjeux de ces législatives, nous recevons Jean-Lin Lacapel. Bonjour, monsieur. Jean-Lin Lacapel, vous êtes ancien député européen, porte-parole du Rassemblement National. Et vous êtes candidat surtout pour ces législatives dans la cinquième circonscription du Loiret. Peut-être d'abord commencer par là. Alors pourquoi cette circonscription ? Comment envisagez-vous ce début de campagne qui va être très très courte ? Vous l'avez annoncé dans vos titres. Je quitte le Parlement européen pour revenir plutôt sur une tribune nationale. Et pourquoi le Loiret ? Parce que j'ai été moi-même conseiller régional du Loiret. J'ai été même pendant 12 ans conseiller régional de la région Centre-Val-de-Loire. J'ai vécu de longues années dans cette région. Pour des raisons ensuite professionnelles, je dirais même alimentaires, je suis revenu en Ile-de-France. Mais c'est mon retour sur ces terres que je connais bien. Et je suis en campagne dès le début du premier jour pour essayer de contribuer à la construction de ce gouvernement d'une nationale que porte Jordan Bardella. Alors justement, les affiches de campagne ont donc été dévoilées avec le slogan « Bardella, Premier ministre ». C'est l'objectif numéro un de ce scrutin anticipé ? Non, mais c'est Jordan Bardella, le moteur, le leader de cette union nationale que nous voulons constituer. Donc il a été le leader et la tête de liste pendant les élections européennes. Les 32 ou 33% que les Français nous ont accordés, il en a. Il en porte la solidité, même si c'était un scrutin de liste. Aujourd'hui, Jordan Bardella est celui qui, à Matignon, dirigera le gouvernement d'une nationale que nous souhaitons porter. Et j'espère que les Français nous accorderont leur soutien. C'est le projet de la campagne, autour de dépiller que sont le pouvoir d'achat, l'immigration et l'insécurité. Alors les Français voteront les 30 juin et 7 juillet prochains pour envoyer ou non Jordan Bardella à Matignon. Emmanuel Macron est loin d'être naïf. Cette dissolution est forcément réfléchie. On a du mal à imaginer que ce soit un coup d'éclat comme ça, une décision prise du jour au lendemain. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une stratégie visant, pourquoi pas, à déstabiliser le Rassemblement national ? Pour le moment, ça ne se voit pas, mais à décrédibiliser même Jordan Bardella pour la suite. Je crois malgré tout que c'est un coup d'éclat. Parce qu'Emmanuel Macron en est tout à fait capable. Et pour n'avoir prévenu son Premier ministre que le jour même, je pense que sa décision a été prise vraiment à la dernière minute. Je crois que si Emmanuel Macron ne s'attendait pas non plus à cette coalition, à la fois de l'Union nationale que nous sommes en train de porter, et à ce regroupement aussi des forces de gauche, de manière absolument incohérente et hypocrite. Mais peu importe, il ne pensait pas que ce bloc arrivait à se constituer. Est-ce que c'est un piège tendu à Jordan Bardella ? Certainement qu'Emmanuel Macron y a pensé, mais nous ne tomberons pas dans le piège. La France n'a plus le temps aujourd'hui. Nous avons plus de 10 millions de pauvres, nous le répétons suffisamment souvent, 5 millions de chômeurs, 3 300 milliards de dettes qu'il faut aujourd'hui. Quelqu'un pour redresser le pays, il faut un programme et des solutions pour y arriver. Je crois que j'en demandais là aujourd'hui les solutions pour le faire. Quel sera votre principal adversaire pendant ces élections législatives ? D'abord peut-être chez vous et ensuite de façon, en tout cas au national ? Écoutez, je crois que nous avons réglé une partie des problèmes d'adversité puisque nous avons réussi à rassembler et à réunir beaucoup de patriotes qui aujourd'hui nous ont rejoints et donc portent les couleurs de l'Union nationale. Ça c'est une première chose. Un autre adversaire qui est Emmanuel Macron, je crois, les Français ont été clairs. Ils ont dit stop à 7 ans de mépris. Je vous rappelle quand même quand on a eu le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des retraites, qu'en 2022, 88 députés du Rassemblement national se rentraient au sein de l'Assemblée et donc avaient porté déjà un message très fort ou les Français avaient porté un message très fort en disant stop. Emmanuel Macron n'a jamais écouté ce message-là. Eh bien il paye aujourd'hui les pots cassés de sa politique, de son aveuglement également. C'est notre adversaire, mais je crois qu'il est l'adversaire le plus faible. Notre adversaire c'est le bloc de gauche. C'est le bloc de gauche qui aujourd'hui se réunit. On a François Hollande, l'ancien président de la République, jusqu'à M. Poutou qui fait l'objet, qui frappait par une procédure d'apologie pour terrorisme. C'est ça aujourd'hui le bloc de gauche qui sera notre adversaire. Probablement que la majorité des duels au second tour seront constitués par le candidat de l'Union nationale avec Jordan Bardella et le bloc de gauche. Il faudra que les Français choisissent entre le chaos ou l'autorité. Alors vous parlez de l'Union nationale. Éric Ciotti, président des Républicains, vous a donc rejoint pour sa législative avec une soixantaine de candidats, je crois, communs, investis sous la double bannière LRN. Pourquoi le RN préfère d'ailleurs le terme Union nationale à celui de l'Union des droites ? 70 candidats exactement issus des rangs des Républicains qui auront la couleur des Républicains puisque c'est lui qui porte la légitimité aujourd'hui, il est président et la justice l'a soutenu dans un premier temps. Pourquoi l'Union nationale ? Parce que nous n'avons jamais souhaité et vous avez été très friands de cette appellation de l'Union des droites qui nous paraît très exclusive. Moi je suis pour l'Union des droites, d'ailleurs une ancienne députée d'Emil Macron nous rejoint. Je crois que les patriotes n'ont pas de couleur politique. Je crois que le clivage droite-gauche n'existe plus depuis très longtemps. Vous savez, moi en 1998, c'est d'ailleurs Samuel Maréchal qui avait lancé ce slogan-là, c'était ni droite ni gauche français. Je connais les affiches qui portaient ce slogan-là. Je ne crois pas en l'exclusivité et en l'enfermement de l'Union des droites, même si toutes les droites sont bonnes à prendre. Mais je crois dans le rassemblement des patriotes. Et ils sont de droite, de gauche et du centre. C'est cela que nous appelons de nos voeux et c'est cela que nous sommes en train de constituer aujourd'hui en France. Alors l'Union des patriotes sans reconquête, ça n'en a d'issue plus un. Marion Maréchal s'est vu exclure de son parti pour avoir soutenu une coalition avec le Rassemblement national, mais n'a pas été investi sous vos couleurs pour autant. Éric Zemmour a quant à lui promis de retirer ses candidats dimanche si l'union avait finalement lieu. Ils sont finalement 330 à être investis. Est-ce qu'Éric Zemmour vous a appelé d'abord ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ce que j'ai pu entendre, c'est ce que tout le monde a entendu, c'est quand même les critiques régulières très brutales, très violentes, à l'encontre de Marine comme de Jean-Denbardella. Ça, c'est la campagne qu'a menée Emmanuel Macron. Il s'est trompé, je crois, d'adversaire depuis l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, le Rassemblement n'était pas possible. Certains cadres, certains élus de reconquête ont décidé une voie différente, qui est la voie du Rassemblement, qui est la voie de la démarche constructive, de la politique constructive. Marion en fait partie. Marion, aujourd'hui, n'a pas rallié le Rassemblement national, mais en revanche, il a décidé de soutenir le Rassemblement national. Et certaines de ses conscriptions lui ont été confiées, d'ailleurs, pour permettre à certains de ses amis d'être élus. Qu'est-ce que de Nicolas Dupont-Aignan ? Je crois que des négociations ont été entamées. Nicolas Dupont-Aignan, comme en 2022, sera candidat sur sa circonscription de l'Essonne et ne verra aucun candidat portant nos couleurs en face de lui. Jean-Alain Capel, il y a quand même eu les Européennes juste avant. Il nous reste un peu de temps, mais là, quels sont les grands chantiers des Européennes ? On n'en parle plus du tout. J'imagine que les eurodéputés ont commencé à s'installer. Quels sont peut-être les principaux enjeux, d'ailleurs ? Il y a deux sujets. Il y a d'abord ce grand réveil des patriotes partout en Europe. C'est le Portugal, c'est l'Autriche, c'est l'Italie, c'est la France, bien sûr. Et donc, une discussion qu'il y a entre les différents leaders politiques pour essayer de constituer un groupe. Même si c'est deux groupes qui, demain, coexistent, ça n'est pas grave. Le principal, c'est qu'il y ait une majorité de projets demain qui sont très forts comme l'immigration, comme la démocratie. On a l'Union européenne qui essaie de s'accaparer de toutes les compétences. L'ensemble des compétences, elle a profité du Covid pour s'accaparer de la compétences de la santé, de la guerre en Ukraine pour s'accaparer de la compétence de la défense. Il faut, bien évidemment, que l'Union européenne change de modèle. Il faut que la grande ordination, que nous appelons de nos voeux aussi, puisse se mettre en place. Beaucoup de leaders, maintenant, européens, souhaitent le faire. J'espère que Marine Le Pen, avec l'ensemble de ses alliés, arriveront à le faire. Parce que si, demain, nous prenons la gouvernance de Matignon et si l'Union européenne, en même temps, change de couleur politique, eh bien, ça nous permettrait, ça demande, d'être beaucoup plus efficace. Tout ceci au service du peuple français, au service des peuples européens. Est-ce que vous ne craignez pas, on l'a vu là avec les législatives, mais même, enfin bon, les européennes, c'est passé, mais une montée des violences de l'extrême gauche, on a vu des impels à l'insurrection, quand même, de la part de la France insoumise. Il y a eu une manifestation samedi, il y en a à peu près tous les jours, avec des milliers de personnes. Est-ce que vous ne craignez pas vraiment une recrudescence de tout ça et puis vraiment quelque chose d'assez violent le 30 juin, le 7 juillet ? La manifestation ou le droit de manifester est logique, mais on s'aperçoit qu'on n'est pas dans la manifestation, là. Quand des manifestations se terminent telles qu'avec de la violence extrêmement forte, cela pose un problème de démocratie. Ces gens-là, qui donnent des leçons très souvent de démocratie ou de justice, sont les premiers à brûler, à casser, à agresser des forces de l'ordre. Ce sont des gens qui ont la détestation de la France et ce sont ces gens-là qui, demain, veulent prendre le pouvoir et qui représentent et qui incarnent le bloc de gauche judéo-français, attention, si demain vous avez la possibilité et si le bloc de gauche doit s'opposer aux listes d'Union nationale, il faudra faire le choix entre le chaos et ce que nous représentons. Évidemment, c'est le contraire. Ces gens-là sont dangereux, ces gens-là nous détestent, ces gens-là veulent changer de régime, veulent rebrasser la République. Ces gens-là, c'est le parti de l'immigration, c'est le parti de l'islamisme. Eh bien, écoutez, nous serons là pour nous battre contre eux, afin de porter la majorité que les Français souhaitent à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous considérez, comme certains de nos invités, je pense à Éric Nolot qui l'avait déclaré de façon assez, enfin, en tout cas, convaincue, que la France insoumise dans la personne de Jean-Luc Mélenchon sont devenus vraiment le principal danger en France, en tout cas un danger pour la démocratie française ? C'est certain. D'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui tient les ficelles. Emmanuel Macron a beau dire... Jean-Luc Mélenchon, pardon. Jean-Luc Mélenchon a beau dire qu'il ne sera pas Premier ministre, si on ne le souhaite pas, c'est lui qui a constitué ce nouveau bloc de gauche, c'est lui qui tient les ficelles, c'est lui... Enfin, Guzmaine a totalement été effacé, malgré ses 12 ou 13% lors des élections européennes, et c'est lui qui domine. Il a dominé d'ailleurs les investitures, comme il domine bien évidemment ce bloc de gauche. Donc, attention, Jean-Luc Mélenchon, c'est le pire danger pour la République française, c'est le pire danger pour notre identité, c'est le pire danger pour notre sécurité. J'espère que les Français seront lucides le jour du scrutin, mais je n'en doute pas, je n'en doute pas, et je crois vraiment encore une grande victoire de la part des nationaux. Alors justement, il y a plusieurs pronostics, plusieurs sondages, dont un qui est paru dans Le Point la semaine dernière, en fin de semaine dernière, indiquant que le bloc du nouveau... J'ai oublié même leur Front populaire, enfin bref, oui, arriverait à plus de 200 députés. Vous y croyez à ça ? En fait, il y a vraiment deux blocs, mais vraiment similaires l'un face à l'autre à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose de possible ? Oui, c'est possible. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous ayons au moins 289 députés de notre côté. Si Jean-Anne Bardella est à Matignon, il lui faut une majorité absolue. C'est ça la clé du scrutin, et c'est ça que les Français doivent avoir à l'esprit. Ensuite, je crois que notre adversaire politique, bien évidemment, sera ce bloc de gauche, la nouvelle alliance. Mais écoutez, j'espère que la France saura faire le bon choix comme elle l'a fait lors des élections européennes, car c'est l'avenir de la France qui se joue. Arriver au pouvoir à ce moment-là, de l'agenda politique, ça ne vous inquiète pas ? Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il n'y a plus le temps, surtout. On n'a plus à avoir trois ans de plus avec Emmanuel Macron. On a la chance peut-être de ne plus avoir Macron sur les trois dernières années du quinquennat. Il y a des choses qu'on pourra faire, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Un référendum sur l'immigration, on ne pourra pas le faire, parce que ça dépend du président de la République. Mais en revanche, des mesures pour lutter contre l'immigration, le renforcement des EQTF, la suppression de prestations sociales, le renforcement aux frontières, et faire en sorte que l'immigration ne soit plus aujourd'hui le danger qu'il représente, on pourra le faire. Baisser la TVA sur les produits d'énergie, supprimer la hausse de 11,7% sur l'électricité le 1er juillet, c'est la chose que nous pourrons faire. Et c'est d'ailleurs le cœur des promesses que porte Jean-Denis Mardella, et je suis sûr que les Français nous permettront de le faire. Un référendum, ça dépend effectivement du président de la République. Est-ce que vous n'imaginez pas, aujourd'hui, on ne pensait pas à la dissolution, est-ce qu'on peut penser à la démission du président de la République ? Oui, je crois qu'on peut toujours s'attendre à tout avec Emmanuel Macron. C'est quelque chose que vous pourriez anticiper, ça ? Oui, nous avions anticipé à la dissolution. La dissolution, oui. Avec un plan matigné, mais on l'anticipe déjà. Marine Le Pen est prête à prendre et à partir à l'Elysée. C'est comme ça que les rôles ont été distribués, et je n'aime pas cette expression-là, mais c'est Jordan Bardella à Matignon, Marine Le Pen en 2027 à l'Elysée. Si je dois le faire avant, nous sommes prêts. Et croyez-moi que beaucoup de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, de diplomates, et de jeunes entreprises, aujourd'hui, tapent à notre porte en disant, on sera là. Vous ne serez pas seuls, et nous redresserons le pays ensemble. Jean-Gabelle, un dernier mot peut-être sur cette Union nationale, en tout cas Union nationale vous concernant. Quel message faut-il passer ? Pour vous, on posera la question également tout à l'heure à Reconquête, que nous recevrons. Quel message faut-il faire passer pour faire comprendre les enjeux aux Français qui se sont peut-être désintéressés à un moment de la politique ? Il y a eu une énorme abstention européenne, mais c'est lié certainement à la nature du scrutin. Aujourd'hui, il y a un enjeu énorme. Qu'est-ce que vous leur dites ? Écoutez, tous ceux qui aiment la France, il faut maintenant prendre ses responsabilités. Le droit de vote est quelque chose de magnifique. Chacun a sa possession. C'est un pouvoir d'avoir le droit de vote. La France est en train de disparaître si on ne change pas les choses. Notre identité est en train de disparaître si on ne change pas les choses. On a 500 000 immigrés légaux qui, chaque année, entrent et franchissent nos frontières qui ne sont pas, d'ailleurs, des frontières. Sans compter l'immigration clandestine. Soit on change les choses, soit on continue. Et c'est la dissolution de la France à terme. C'est ça que je dis aux Français. Si vous aimez la France, c'est le moment maintenant de mettre de côté vos déceptions, de mettre de côté vos frustrations. S'il y en a, c'est le moment de choisir le bon bulletin de vote de manière à ce que la France puisse enfin être redressée. Je crois en Jean-Anne Bardella. Je crois qu'il incarne un projet sérieux, un projet cohérent, lucide sur à la fois le constat des difficultés et surtout les solutions qu'il peut apporter. Il faut que les Français maintenant nous fassent confiance. Cela fait 40 ans que les uns et les autres se sont succédés. Ce sont les 40 ans qu'ils sont complices de la situation dramatique dans laquelle le pays est. La France n'a plus le temps d'attendre. Ultime question, Jean-Lin Lacappelle, puisqu'il nous reste deux minutes. Les LR ont donc annoncé, enfin les LR en la personne d'Éric Suetti ont annoncé qu'il y aurait donc cette alliance, 70 députés. Quel avenir pour les Républicains aujourd'hui ? Parce qu'on voit cette fracture énorme, abyssale même, entre une large partie du bureau politique en tout cas des Républicains. En rejoignant cette alliance, Éric Suetti, a-t-il mis en péril la maison LR ou au contraire est-il en train de la sauver pour vous ? Je crois qu'il est en train de mettre une pierre supplémentaire à l'édifice de cette grande union des patriotes. Je le rappelle que nous appelions depuis longtemps. Il est en phase avec sa base. Je crois que c'est le JDD hier qui donnait un sondage. Je crois que 54% des sympathisants sont en phase avec lui. Bien évidemment, il y a aujourd'hui une fracture entre la base chez Républicains et les leaders des Républicains qui, rouste électorale après rouste électorale, n'arrivent pas à se remettre en question. Alors M. Larcher veut garder son siège au Sénat. Mme Pécresse continue de donner des leçons. Elle a recueilli moins de 5% aux présidentielles. M. Copé, qui a fait 0,3%, je crois, dans une primaire, dans sa propre famille politique, continue de donner des leçons. Les gens, on aura le bol. Ces gens-là sont responsables de tout ce qui s'est passé. C'est eux qui ont tué les Républicains. Sarkozy, en premier, je ne lui ai parlé rien du tout puisqu'avec le programme du Rassemblement national, il avait été élu, il a trahi les Français. Tous ces gens-là, maintenant, je crois, ne sont plus en phase avec leur base. Leurs militants, leurs adhérents, leurs électeurs veulent quelque chose de nouveau. Je crois qu'Éric Ciotti est en train de porter cette parole-là. Beaucoup de gens le soutiennent. Peut-être pas les grands cadres, mais les grands cadres, ce n'est pas ceux-là qui nous intéressent. Ceux qui nous intéressent, ce sont les électeurs, ce sont les Français. C'est le peuple français. Je crois qu'il est en train de tracer ce chemin nécessaire demain à ce que nous puissions prendre le poids tous ensemble, sans querelles, sans clivage politique, juste dans un esprit de concorde pour redresser le pays. Merci beaucoup, Jean-Alain Capelle. J'imagine que vous partez en campagne. Là, ça commence ? Je repars. Je suis attendu à Orléans, à La Poste, pour mon premier public postage dans quelques minutes. Bon courage. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada